Premier chemin de croix dans la divine volonté Les saintes stations de la croix Prière d'introduction Jésus, ô Père, je suis chargé des péchés et des ingratitudes des créatures. Vois le fiat que je t'ai toujours donné et que je te donne toujours. Maintenant, tu m'appelles à m'engager sur le chemin douloureux du calvaire, chemin que je dois parcourir pour ouvrir les portes de ton fiat aux créatures. Regarde-moi, ô Père, depuis ma venue sur la terre, je n'ai rien fait d'autre que de recueillir en moi tout cet amour que ta divinité a déposé dans la création et que les créatures ont rejeté. Vois, mon humanité, qui n'arrivant pas à leur communiquer cet amour, en est tout accablé. Mon cœur se sent défaillir et dans ses élans enflammés, il te crie « Père, je sollicite pour ces âmes malheureuses des grâces de profond repentir et de vraie conversion. » Ô Père, que ta volonté, qui est aussi la mienne, s'accomplisse complètement. Je t'en supplie, moi, ton Fils bien-aimé, qui ai toujours fait ta volonté et en qui tu as mis toutes tes complaisances. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Jésus, adorable Père, me voici accablé par les actions de la volonté humaine. Tous les péchés des hommes coulent sur moi, alors n'entasse plus sur eux les fléaux de ta justice, mais entasse-les sur moi, ton Fils. Ô Père, vois comment mon cœur est déchiré par les deux courants qui l'envahissent et qui me donnent des joies et des douleurs invraisemblables. D'une part, je perçois les âmes qui veulent ma mort dans l'optique de retrouver la vie en moi et, d'autre part, les âmes qui veulent ma mort par haine et pour confirmer leur condamnation. Même si je suis ton Fils, ô Père, je suis aussi la tête de toutes les créatures et elles en sont mes membres, par pitié pour mes douleurs. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les ! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Debout, la mère des douleurs, au pied de la croix tout en pleurs, regardait Jésus mourir. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Père Saint, que des actions de grâce te soient rendues, parce que tu écoutes toujours ton Fils. Père Saint, tu m'as envoyé du ciel sur la terre, pour que je m'incarne dans le sein de ma mère, pour le salut de nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chaque croix, pour achever leur salut et pour être la vie de leur vie. Ô Père, vois les quelques heures qu'il me reste à vivre. Arais-tu le cœur de laisser nos enfants orphelins et seuls ? Ils ont beaucoup d'ennemis, la noirceur, les passions et les faiblesses auxquelles ils sont assujettis. Qui va les aider ? Par pitié, je te demande de demeurer dans chaque rang, pour être la vie de tous, et ainsi mettre en déroute leurs ennemis, être leur lumière et leur force, et les aider en tout. Père, notre action est éternelle, mon amour est irrésistible, et je ne veux ni ne peux laisser nos enfants. Par pitié, ô Père, par ta toute-puissance et ta bonté, crée dans toutes les âmes des dispositions voulues pour qu'elles accueillent ce très doux cadeau de la croix. Gloire, ô Père, ô Fils et au Saint-Esprit, Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Cuius animam, gementem, contristatam et dolentem, pertrandivit gladius, et sa tristesse et son malheur plongent un glaive dans son cœur, sa grande âme va souffrir. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Ô mon Père, me voici sous le poids accablant des actes des volontés humaines de toutes les générations. Par cette première chute, je veux te faire réparation pour tous ceux qui pêchent par ignorance, fragilité et faiblesse. Mon Père, il est vrai que la créature ingrate se conduit mal, qu'elle se salit de plus en plus par le péché, et qu'ainsi elle ne mérite plus ton paternel regard. Mais, ô Père, regarde-les à travers le voile du sang et des pleurs qui couvrent mes yeux, afin que tu ne puisses voir leur laideur. Oui, ô Père, je veux tellement pleurer devant toi, que soient laver toutes les saletés dont les créatures se sont couvertes. Père, peut-être voudrais-tu me rejeter ? Tu ne le peux pas, parce que je suis ton Fils, que je suis la tête de toutes les créatures, et qu'elles sont mes membres. Sauvons-les, ô Père ! Sauvons-les ! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Ô quam tristis et afflita, fuite ila benedicta, mater unigéniti, combien triste et combien cruel fut pour son cœur si maternel le calvaire de Jésus. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte Mère. Père, nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Père Saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. À cause de tous les péchés que j'ai pris sur moi, j'ai la nausée, je suis dégoûtée, je me sens le plus petit de tous les hommes devant toi, et ta justice est enflammée contre moi. Alors, Père, regarde-moi, je suis courbée, sous le poids écrasant des volontés humaines qui fuient devant ta très sainte volonté. Mais je suis toujours ton Fils, qui fait un avec toi. Par pitié, aide-moi, par pitié, ne me laisse pas sans réconfort. Douce Mère, tiens-moi entre tes bras, comme tu me tenais, petit enfant, me donnant le lait, pour me consoler et m'enlever l'amertume de l'abandon de tous. Donne-moi ton cœur qui a été et est toujours mon ravissement. Ne me laisse pas seul dans ces moments extrêmes. Accorde-moi ta compagnie et ton réconfort. Voir au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prends pitié de nous, au Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Que le tourment ! Quelle supplice affreux de voir les coups si douloureux que son Fils avait reçus ! Cinquième station Jésus est aidé par le Cyrénéen. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Ô Père, accepte le sacrifice que vivent mes disciples et la souffrance qu'ils ressentent en ce moment pour ma perte. Ne vois-tu pas combien ils souffrent ? Privé de moi, la souffrance les rend comme s'ils avaient perdu la vie. Quoique caché, leur douleur est si forte que je dois souffrir avec eux pour leur donner la force. Autrement, ils succomberaient. Par pitié, Père, accepte leur souffrance en union avec la souffrance de l'abandon le plus complet que je vis présentement et fais que la privation de moi qu'ils ressentent se transforme pour les autres âmes en lumière, connaissance et vie divine. Loire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Quis est homo Quinen fleret Matrem Christi Sivideret Intanto supplicio Quel homme, sans verser des pleurs, verrait la mer des douleurs dans un si cruel tourment ? Sixième station Véronique essuie le visage de Jésus Nous t'adorons, ô Jésus, nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Mon Père, ne te fâche pas contre tes pauvres créatures. Si tu te fâches contre elles, tu te fâches aussi contre moi. Par pitié, apaise-toi. Je prends sur moi toutes leurs offenses et je réponds pour chacune d'elles. Mon Père, arrête ta fureur contre la pauvre humanité. Elle est aveugle et ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, regarde-moi, vois comment j'ai été réduit pour eux. Si tu n'es pas ému de compassion, pour la misérable humanité, que mon visage, sali par les crachats, couvert de sang, tu méfiés par tant de gifles et de coups reçus, t'amènes à la pitié. Et pitié, ô Père, j'étais la beauté même et maintenant, je suis si défigurée que je ne me reconnais plus. Je suis devenu le plus méprisé de tous. A tout prix, je veux sauver toutes les pauvres créatures. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Quis non posset contristari Christi matrem contemplari dolentem cum filio Quel cœur ne pourrait s'attendrir de l'avoir si bien compatir aux douleurs de son enfant ? Septième station Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Mon Père, que les souffrances de cette deuxième chute te donnent entière satisfaction. Qu'elles soient puissantes sur ton cœur paternel de manière à ce que tu accordes grâce, lumière et pardon à tous ceux qui s'exposent aux occasions de péché qui tombent souvent ou qui y sont obstinés. Ô Père très aimant, même si en ce moment mon humanité atteint le sommet de ces souffrances, je te présente aussi les amertumes, douleurs intimes et tourments connus de toi seul que j'ai vécu durant les trente-quatre années de ma vie sur la terre. Depuis l'instant de ma conception, tu connais, ô Père, quelle fut l'intensité de toutes ces souffrances internes. Mon Père, ne rejette pas les âmes de tes enfants, ne les rejette pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Pour les pécheurs, il s'est livré, son corps mourant, tout déchiré, devant elle, souffre encore. Huitième station Jésus console les saintes femmes. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Par mes paroles adressées à ces femmes, ô Père, je fais réparation et soulage ton ouïe divine de tous ces épouvantables blasphèmes, jurons et mauvaises paroles proférées par les hommes. Et daigne, Père Saint, bénir ces âmes qui par compassion pleurent sur moi ainsi que toutes seules qui pleureront sur les conséquences terribles de leurs actions dans la volonté humaine. Père, c'est moi qui te donne satisfaction pour tous. Conséquemment, je te demande de regarder les créatures à travers moi. Si tu les regardes en dehors de moi, qu'en adviendra-t-il ? Elles sont faibles, ignorantes, capables seulement de faire le mal, remplies de toutes les misères. Pitié, ô Père, pour tes pauvres créatures, je réponds pour elles avec ma langue desséchée par l'amertume et ma grande soif d'amour. Gloire, ô Père, ô Fils et au Saint-Esprit, prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts repose-t'en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Viditsoum, Dulchem natum, Moriendo, Désolatum, Dum, Hémissit, Spiritum. Elle voit son enfant chéri, dans la détresse d'un grand cri, s'abandonner à la mort. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Père Saint, il est vrai que cette troisième chute, causée par les offenses des âmes qui nous sont consacrées, est la plus douloureuse, si douloureuse que je ne puis me relever. Mais là encore, vois mon cœur qui t'aime, d'un amour infini, et qui a toujours brûlé d'amour pour tes enfants, mes frères. Ô mon Père, y a-t-il eu un seul battement de mon cœur qui n'ait été pour ta gloire et le bien de mes frères ? N'as-tu pas entendu les supplications ardentes et les cris de mon cœur par lesquels j'ai supplié ta miséricorde pendant trente-quatre ans ? Vois, ô Père, à quel point mon cœur est inconsolable quand une seule âme échappe à mon amour, vu que chaque âme est aimée par nous autant que toutes les âmes ensemble ? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Fais-nous sentir à notre tour, mère au grand cœur, source d'amour, la vertu de ta douleur. Dixième station, Jésus dépouillé de ses vêtements, nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Mon Père, regarde-moi de la tête aux pieds, il ne reste sur mon corps aucune partie sans blessure. Si ce spectacle de souffrance et d'amour ne t'apaise pas, qu'est-ce donc qui va t'apaiser ? Ô créature, si vous ne vous laissez pas vaincre par tant d'amour, quel espoir de vous convertir me reste utile ? Mes blessures et mon sang sont des voix qui vous invitent au repentir et réclament du ciel pour vous des grâces de compassion et de pardon. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Fac ut ardeat cor meum in amando Christum deum ut sibi complacheam et fais surtout que notre cœur enfin se donne avec ardeur à l'amour du Rédempteur. Onzième station Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Mon Père, regarde mes mains déchirées et ces clous qui les ont transpercés et m'enrivé à toutes les œuvres mauvaises des hommes. Je ressens dans mes mains tous les tiraillements que les œuvres du mal te font subir. Ô mon Père, toutes mes douleurs ne peuvent-elles pas satisfaire ta justice ? Ah, mes bras transpercés et disloqués sont des chaînes pour garder les pauvres créatures près de moi, les empêcher de me quitter, sauf celles qui s'éloignent de moi par force. Mes bras transpercés sont aussi des chaînes d'amour qui les lient à toi, Père, afin que tu sois empêchée de les détruire. Et je t'attire vers elles pour que tu puisses déverser sur elles tes grâces et ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Sanctamater Istudagas Crucifixi Figeplagas Cordimeo Validé Ô Sainte Mère Dans nos cœurs fixe l'empreinte des douleurs dont souffrait le Christ en croix. Douzième station Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Père Saint, regarde-moi attaché à la croix et vois mon corps exsangue, écoute ma voix qui devient de plus en plus faible, écoute les battements de mon cœur presque éteints et vois s'il est une seule fibre de mon cœur qui ne souffre pas plus que toutes celles de mon corps. Vois si le sang que je verse ne jaillit pas beaucoup plus des blessures de mon cœur que de celles de mon corps, ce cœur en train de se désintégrer par l'amour et la douleur. Pitié, ô Père, pitié, non pas pour moi qui veux souffrir jusqu'à l'infini pour ces pauvres âmes mais pour toutes ces âmes, tout spécialement celles qui ont été appelées à mes noces d'amour. Continue à me regarder, Père Saint, observe-moi bien, je brûle, l'amour me consume, je suis en train de mourir. Oui, Père, je suis en train de mourir et je meurs par pur amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Tu inati vulnerati, tam dignati pro mepati, poenas mecum divide. Il nous aima jusqu'à mourir, fais-nous la grâce de souffrir comme il souffrit autrefois. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Marie. Fils adorable, comme tu es défiguré ! Ah, si mon amour ne me disait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrai pas. Tu es si méconnaissable. Ta beauté naturelle a été transformée en difformité. La lumière et la grâce qui radiaient ton beau visage ont été changées en une pâleur de mort. Ô Fils bien-aimé, Fils, comme tu as été abaissé ! Quel massacre affreux la volonté humaine a-t-elle fait sur tes très saints membres ? Ô comme ta mère aimerait te ramener à ta beauté originale ! Je veux fusionner tous mes membres avec les tiens et prendre sur moi tout ce que tu as souffert. Ah, Fils, si tu veux que je vive, donne-moi tes douleurs, autrement je mourrai. vouloir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, ô Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Fac mettecum piflere, crucifixo condolere, donec ergo vixero. Fais-nous pleurer près de ton cœur et compatir à sa douleur, Mère, jusqu'à notre mort. Quatorzième station, Jésus est placé dans le sépulcre, la désolation de Marie très sainte. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Fils bien-aimé, mon cher Jésus, après ton dernier soupir, le seul soulagement qu'il me restait était de baiser et d'adorer tes saintes plaies. Ceci a diminué mes douleurs. Par la suite, elles m'ont même été enlevées parce que la divine volonté le voulait ainsi et je m'y suis résignée. Ô Fils, pour que j'aie la force de compléter cette séparation amère, permets que je sois moi-même enfoui en toi et que je puisse y prendre ta vie, tes douleurs, tes réparations et tout ce que tu es. Seulement un échange de vie entre toi et moi peut me donner la force de vivre ce sacrifice d'être séparé de toi. Père adorable, aie pitié de ma désolation. Quoi qu'il m'en coûte, je veux que tous mes enfants soient enfouis dans ta très sainte volonté et afin d'atteindre mon but, je veux me rendre inséparable de mes enfants. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus et mes douleurs à leur disposition, comme un refuge imprenable. Ainsi, ils pourront trouver dans leur mère toute l'aide dont ils auront besoin pour vivre dans ce royaume si saint. Loire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prends pitié de nous, au Père, prends pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par ta sainte miséricorde. Amen. Acte de remerciement Ô Mère des douleurs, j'entends ton cri formuler la prière suivante. Ô Père, que des actions de grâce te soient rendues pour moi et pour tous mes enfants, pour m'avoir donné l'honneur infini de suivre les stations douloureuses de notre bien-aimé Fils dans la mer de lumière de ta très sainte volonté. Adorable Majesté, je te prie de te hâter. Mon amour maternel ne peut plus se contenir Je veux voir mes enfants tous ensemble avec moi, vivre dans ta divine volonté qui est toute ma gloire, ma richesse et mon héritage. Aie confiance en moi et je saurais défendre mes enfants ainsi que ta volonté qui est aussi la mienne. Tout ce que je suis et tout ce que je possède est pour mes enfants. Par pitié, écoute-moi, je sens mon cœur éclater d'amour. aie pitié d'une mère qui t'aime et qui veut donner à ses enfants le cadeau de les rendre heureux. Mais ma joie est incomplète parce que je n'ai pas mes enfants avec moi. Alors, hâte-toi que ta divine volonté soit connue afin que mes enfants puissent connaître l'anxiété que vit leur mère de leur en faire cadeau et de les rendre heureux et saints. Amen. Faire un autre Père un jeteux salut, Marie, et un gloire au Père aux intentions de notre Saint Père, le Pape. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?